Vous avez une aponévrosite plantaire, une facite plantaire, des douleurs au niveau de la plante de pied et ces douleurs ont du mal à partir, ça fait des mois que vous vous traînez ça et vous avez entendu parler qu'il existe une opération pratiquée pour cette pathologie-là, qu'on ait ou non en plus une épine calcanéenne et vous vous posez peut-être la question de la pertinence dans votre cas d'avoir recours à cette opération. Je suis kiné, j'ai déjà pris en charge des gens qui avaient eu recours à cette opération ou des gens qui hésitaient à y avoir recours et je suis allée me documenter aussi auprès des études scientifiques publiées dans les littératures scientifiques internationales comme je le fais toujours pour mettre à jour mon site internet. Vous aurez le descriptif justement de l'article complet avec les études scientifiques sur lesquelles je m'appuie pour éteiller mes propos et mon but avec cette vidéo c'est d'aller finalement au-delà de ma propre expérience personnelle et professionnelle pour vous dresser un petit peu une vue d'ensemble de ce qu'on sait aujourd'hui en 2024, de l'intérêt ou non des bénéfices potentiels et des effets secondaires de l'opération en cas d'aponévrosite plantaire, donc de douleur au niveau de la plante du pied liée à un problème au niveau du fascia, cette couche de tissu qu'on a tous et toutes au niveau du pied. Donc j'ai fait d'autres vidéos à ce sujet-là, notamment sur le temps de guérison de cette pathologie-là, qui est une pathologie qui peut mettre des mois à partir mais qui a chez beaucoup de gens une évolution tout de même favorable, y compris des fois au bout de certains mois ou années. Et j'ai fait aussi des vidéos justement sur la prise en charge recommandée, je vous mettrai aussi le lien dans le descriptif de cette vidéo-là. Je me focalise uniquement sur l'opération parce que j'ai déjà fait du contenu sur les exercices, les étirements, le fait de ne rien faire particulier, le fait d'avoir recours à des attelles, etc. Donc concernant l'opération, comme je le fais toujours, je suis allée regarder dans la littérature scientifique internationale et selon ce que l'on constate, c'est que ça fait environ 25 ans que des chirurgiens et chirurgiennes ont opéré cette pathologie-là par plein, plein, plein de techniques différentes. Presque, on va dire, chaque chirurgien, chaque école de chirurgie a sa propre technique. Mais en gros, elle repose sur deux mécanismes différents. Soit on va chercher à intervenir directement au niveau du fascia, la zone qui est la structure qui est la plus lésée en souffrance, soit votre chirurgien ou chirurgienne va plutôt intervenir sur le tendon du muscle qui s'insère au niveau justement du talon et qui va venir justement plus ou moins tirer, mettre en tension l'aponevosie plantaire et déclencher les douleurs. Donc il y a un petit peu ces deux types d'intervention qui, le plus souvent de nos jours aujourd'hui, se pratiquent plutôt sous arthroscopie. Ça veut dire qu'on fait des toutes petites incisions, qu'on passe une caméra et qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir et d'avoir une grosse cicatrice qui nécessite souvent des points et un temps de cicatrisation plus long, un risque d'infection et de complications qu'une année plus importante. En général, c'est des opérations qui se font sous arthroscopie pour minimiser ces risques liés à tout geste opératoire où on ouvre beaucoup. Donc ça, comment savoir si vous allez faire cette opération, quelle opération va être pratiquée ? Il faut tout simplement demander à votre chirurgien ou à votre chirurgienne. C'est lui seul qui pourra vous dire quel geste lui ou elle il pratique et pourquoi il ou elle pratique de cette façon-là. Et si vous avez déjà eu une opération mais que vous ne savez pas trop quelles opérations vous avez eues, soit vous pouvez bien sûr prendre contact avec le secrétariat de votre cabinet chirurgical, soit vous pouvez regarder, si vous l'avez conservé, le compte-rendu chirurgical, le compte-rendu de l'opération qui est souvent aussi transmis à votre médecin traitant ou kiné et qui normalement explique, avec des termes peut-être un petit peu techniques, le type d'opération qui a été pratiquée, réalisée. Donc il y a ces deux types d'opérations. Moi, ce que je suis allée voir, c'est si sur les gens... Parce que finalement, si je regarde juste sur ma propre expérience de kiné, au cours de ma vie, j'ai vu très peu de gens opérés et surtout, je ne les ai pas forcément vus en post-opératoire opérés d'une aponébrosie de plantaire. Donc je ne veux pas résonner sur la base uniquement de mon expérience personnelle et professionnelle. Je préfère aller voir ce qui se dit dans la littérature académique où il y a des chirurgiens et des chirurgiennes qui regardent les effets de leur opération en suivant les gens des années derrière et surtout qui comparent finalement l'évolution chez ces gens-là, idéalement, avec l'évolution finalement de gens qui n'ont pas décidé de se faire opérer parce qu'on le sait qu'il y a une évolution naturelle, même sans rien faire, sans traitement spécifique, souvent favorable. Donc idéalement, il faudrait avoir des études qui comparent finalement l'évolution de gens qui ont décidé d'avoir recours à cette opération-là à des gens qui décident de ne pas avoir recours à l'opération. Et malheureusement, comme souvent, il y a peu d'études qui font vraiment ça. La plupart des études réalisées comparent finalement le fait de faire cette opération et comment les gens se comportent, sont après. Quel impact ça a sur leur douleur, leur niveau de fonctionnalité, mais sans forcément comparer à comment des gens, on va dire, qui étaient au même stade avant l'opération, évoluent, y compris sans l'opération. Donc en gros, pour faire simple, il y a deux grandes études, deux grandes synthèses d'études réalisées par des équipes au Royaume-Uni. Une qui intègre des études incluant 300 personnes opérées et l'autre 800 personnes opérées. Et donc vous aurez le détail complet par écrit dans le descriptif, mais pour résumer un peu le résultat de ces études-là, ce qu'on constate, c'est qu'au mieux, ça a un petit effet sur la douleur en moyenne chez la plupart des gens. Mais quand on regarde les résultats à long terme, et surtout si on essaie de les comparer avec comment la maladie, la douleur évolue chez les gens qui ne se font pas opérer, il semble qu'il n'y ait pas un effet significatif important de l'opération à distance de l'opération. Alors bien sûr, vous trouverez toujours des témoignages dans les décences, des témoignages de gens, il y en aura souvent sur cette vidéo, qui disent, moi ça a bien fonctionné, ça a marché sur moi. D'autres qui disent, oui effectivement, ça ne servit à rien, moi ça n'a rien fait. C'est là où sont intéressantes, pour moi, par les études cliniques. C'était que si les études cliniques avaient montré un effet significatif sur la douleur, par exemple à 5 ans, et bien là, il y aurait sûrement quand même des gens qui ont dit que ça n'a pas marché. Mais globalement, on aurait plus tendance à avoir confiance et à penser que cette opération est bénéfique, parce que quand on regarde sur beaucoup de gens et pas en prenant un ou deux témoignages isolés, eh bien ça aurait montré un effet important, moyen sur le plus grand nombre. Ce n'est malheureusement pas le cas pour cette pathologie-là. En sachant qu'on a quand même du recul, parce qu'il y a des études qui ont été menées sur plusieurs centaines de personnes, et ça fait 25 ans. Et les techniques chirurgicales n'ont pas non plus évolué à fond, même s'elles ont évolué ces dernières années, on a aussi déjà des études sur les évolutions techniques chirurgicales les plus récentes. Donc sachez aussi que comme pour n'importe quel traitement, y compris les exercices, il y a des effets secondaires possibles, notamment des hématomes, des problèmes d'infection, etc. et que c'est toujours, on va dire, une balance bénéfice-risque à arbitrer. Si vous avez tout essayé, que vous n'arrivez plus à marcher et que vous avez l'impression que l'opération est votre dernier espoir, eh bien interrogez-vous aussi justement sur ces effets secondaires-là, leur fréquence, j'ai tout mis dans l'article, pour voir si au regard des bénéfices potentiels que vous pouvez en tirer dans votre cas, eh bien cela vaut les effets secondaires potentiels aussi. Enfin, comment savoir finalement si cette opération, c'est quelque chose de bénéfique pour vous ? Je ne suis pas là pour répondre à votre place, surtout sans connaître votre situation personnelle, les choses que vous avez déjà essayées, depuis combien de temps cette pathologie évolue. En général, les professionnels de santé que vous rencontrez, que ce soit des médecins traitants, kinés, chirurgiens ou chirurgiennes, devraient prendre le temps de discuter avec vous justement des alternatives à l'opération. Est-ce que vous avez déjà essayé différentes choses et notamment tout simplement laisser passer suffisamment de temps ? Et idéalement, moi je conseille toujours de, certes, si c'est important pour vous, prendre un avis chirurgical sur votre problème, mais toujours le confronter à un avis d'une personne qui n'est pas chirurgien ou chirurgienne, donc plus particulièrement les kinés ou les médecins, parce qu'on a tous ce qu'on appelle un peu un biais de spécialité, c'est-à-dire qu'en tant que kiné, même si on essaie de bien faire, qu'on ait plein de bonnes intentions, on va plutôt avoir tendance à recommander les séances de kiné, les exercices. Si on est médecin, on va plutôt avoir tendance à recommander une prise en charge médicale. Et si on est chirurgien ou chirurgienne, on va surtout avoir tendance à recommander des techniques chirurgicales. C'est pour ça que, surtout vu l'état de la littérature scientifique internationale sur le CGG, et bien je trouve bien que vous en discutiez. En tout cas, c'est mon conseil aux personnes qui me demandent « mais est-ce que vous pensez que c'est pertinent de me faire opérer ? » J'irai essayer de prendre un avis d'une personne qui peut prendre le temps de faire un boulant, de discuter avec vous des choses que vous avez déjà mis en place, et pas forcément de prendre l'avis que d'un chirurgien ou d'une chirurgienne. Comme d'habitude, vous trouverez l'article complet avec les références dans le descriptif de cette vidéo, et je reste disponible pour échanger en commentaire, même si, bien sûr, je ne pourrais pas vous faire de bilans personnels ou d'avis personnalisés à la partie d'un simple commentaire, mais si vous avez des questions d'ordre plus générales, notamment sur la littérature scientifique, je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt !